Donc tu finis produire et faire coller à travers Boris, dans l'affiche, qui dit à rendre ce 144 millions là. Rendez même, rendre les peps ce 144 millions. Parce que le paiement est effectué à partir d'une décision illégale, et parce qu'il, maintenant, qu'il a sa décision là, il est cassé par la cour, mais tu fais un paie capital gains tax. Donc, doit capital gains tax. Donc, pour ces deux raisons là, nous ne pouvons faire une campagne d'affiche de 144 millions. Et il nous prend bien précaution de mettre le nom de l'imprimeur sur l'adresse et le fait que c'est MMM le commanditaire. C'est MMM qui ne passe sa commande là, c'est MMM qui ne fait à faire sa banne l'affiche. Donc, nous ne respectez la loi. Les soquants, les révoltants, qui dans un premier temps, la police qu'a de quoi mourir si il ne décidait pas de l'affiche. Deuxième temps, dans un deuxième temps, hier, je déborde l'olée prébrie et je t'arrête le fils du propriétaire. Arrête-le, amène-le CCID, et hier soir, elle fouille que Jimouna Flak, et arrête un militant, arrête un activiste du parti, parce qu'il n'a gagné des trois l'affiches qu'on l'a dit, et l'affiches parfaitement légal, arrête-le, amène-le Flak, s'assion, après, amène-le CCID, s'il vous plaît. Donc, il y a une à foutre sa banne. Amène-le CCID. Après, il rentre sur la case. Alors, l'acquisition, c'est qu'il s'abande l'affiches-là, représente « false news likely to produce une belle baisse d'amorice, un soulèvement d'amorice ». Mais la police, ça dit à moi, ça, hein ? Déjà, moi, la police performe, qui s'abande l'affiches-là, d'après la police, représente « false news likely to provoke public disturbance ». Mon métapolice au défi pour suivre. Au défi. Non, la cour, elle a doublé, nous connaît qu'il est ridiculable, elle est pas poignée.